Philippe Bonne-Carrère pour le groupe Union Centriste pour 8 minutes. Madame la Ministre, pardon Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai plutôt le sentiment, en m'exprimant à la tribune, de participer à des explications de vote qu'à une discussion générale au sens traditionnel du terme. Notre groupe va voter en faveur du pass vaccinal et le Sénat va probablement le voter aussi. Nous l'avons voté en première lecture et nous allons le confirmer en responsabilité. Que les choses soient claires, nous votons en réalité en faveur de la vaccination. Que cela soit la vaccination qui protège individuellement, comme la vaccination qui nous protège collectivement. Et sous cet angle, on peut peut-être se demander si le pass vaccinal est bien le cœur de notre sujet. Il ne l'est pas totalement dans la mesure où, entre le pass sanitaire et le pass vaccinal, il n'y a en pratique une modification lexicale, si ce n'est le fait que les tests ne sont plus intégrés dans les conditions du pass devenu vaccinal. Mais au-delà de cette question, nous confirmons notre accord en responsabilité sur cette modélité. Nous avions prévu, lors du débat en première lecture, un certain nombre de garanties qui ne seront pas acceptées par l'Assemblée et qui nous conduisent, en cette fin d'après-midi, à nous concentrer sur deux amendements que nous approuverons également. Un amendement qui concerne la vérification d'identité et un amendement qui concerne, je dirais, les sanctions à l'égard des entreprises, en particulier en matière de télétravail. Il y a deux manières d'approcher, me semblait-il, mes chers collègues, ces deux amendements. Il y a une première manière qui consiste à dire que la vérification d'identité pour le groupe socialiste, pour notre groupe centriste, probablement sur les autres bancs de notre Assemblée, il y a là une dérive en termes de liberté probablement excessive et une situation inconfortable pour les professionnels eux-mêmes, même si, dans la réalité, dans la vraie vie, nous sommes bien conscients les uns et les autres qu'il y aura très très peu de vérification d'identité. Nous voyons mal nos restaurateurs ou les ouvreuses dans les cinémas pratiquer ce type d'exercice. Et le deuxième élément concerne la sanction à l'égard des entreprises. C'est un schéma un peu curieux de la part du gouvernement, au moment où notre pays a 77 milliards d'euros de déficit sur sa balance des paiements et que nous avons quelques enjeux économiques qui nous conduisent à nous concentrer sur la relance du pays, sur notre relance économique, sur notre compétitivité et à travers elle, tout simplement, sur notre souveraineté. Le signal adressé aux entreprises par le gouvernement à travers cette sanction, ce dispositif de contrôle, etc., auquel il tient particulièrement, est un peu curieux, voire légèrement schizophrénique. Et il nous est difficile d'adhérer. Mais je pense qu'il y a également, sur ces deux amendements, une autre idée. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux amendements ? A mon avis, oui, il est même assez profond. Les deux données de la vérification d'identité confiées aux professionnels et de la sanction des entreprises en matière de télétravail partent de la même matrice, c'est-à-dire de cette idée qu'avait en tête le gouvernement au mois de fin novembre et au mois de décembre, qui était tout simplement de faire en sorte que le contrôle elle-même du dispositif sanitaire dans ce pays soit assuré par les entreprises. C'était ça, sa volonté initiale. Il n'y a renoncé que sur l'opposition à la fois des entreprises et des salariés. Mais il m'est difficile d'imaginer qu'à travers ces deux éléments auxquels tient tout particulièrement le gouvernement, on a la résurgence de son idée initiale qui lui a été proposée par son administration pour le sécuriser et qu'on retrouve ces éléments à travers ce double dispositif confié pour les uns aux restaurateurs et autres lieux auxquels on n'accède pas avec le pass sanitaire ou vaccinal et avec les sanctions. Je terminerai avec deux compléments, après avoir donc confirmé le vote favorable du groupe centriste. Premier complément, à la décharge du gouvernement, à la décharge du gouvernement, d'une part la tâche n'est pas facile, nous vous l'accordons volontiers, il n'y a pas de bonne solution, mais à la décharge du gouvernement, il y a un second élément. Quel contexte de judiciarisation de la société française ? Vous le connaissez bien, chers collègues. Et quelque part, j'ai un peu le sentiment qu'à travers ce dispositif très administratif que l'on nous propose, il y a les souhaits de nos administrations de se protéger ou de protéger leurs ministres, ce qui est parfaitement respectable. Ce qui veut dire que, quelque part, la vaccination protège nos concitoyens, c'est notre vrai sujet, mais le pass vaccinal et le texte qui nous est soumis, je n'irai pas qu'ils protègent plutôt les ministres, je serai peut-être un peu excessif dans la formulation, Madame la Ministre, je vous en donne acte, mais ils protègent aussi psychologiquement, on le sent bien, les ministres. Si je pouvais me permettre une forme de néologisme, j'ai le sentiment d'être devant une loi ministérielle. Ma deuxième et dernière observation concernera le fait que nous soyons devant le douzième texte en matière de crise sanitaire, le douzième texte qui tourne autour de la notion d'urgence sanitaire. Vous avez bien en tête, chers collègues, que nous avions eu cinq textes depuis 2015 en matière d'état d'urgence lié au terrorisme. Cela veut dire que, de 2015 à 2022, 2015-2022, un septennat. Le septennat, si vous m'autorisez aussi une forme de néologisme, le septennat François Hollande-Emmanuel Macron. Durant ce septennat, vous aurez eu 17 lois autour de l'état d'urgence, soit pour prévoir cet état d'urgence, soit pour en prévoir les dispositions. C'est l'exception française. Un vrai sujet. Aucun de notre pays en Europe n'a pratiqué ainsi. Et donc, finalement, je crois qu'aujourd'hui, notre pays a, d'une certaine manière, deux sujets. En tout cas, je sais que le président Gérard Larcher y est particulièrement sensible, comme l'institution sénatoriale. Nous avons, bien sûr, une crise sanitaire, une crise sanitaire à l'égard de laquelle tout le monde est mobilisé. Mais nous avons également, d'une certaine manière, la question de l'inflation législative et de la place de la loi dans notre pays, qui est aussi posée par ce texte supplémentaire. En vous remerciant, chers collègues, de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est maintenant au président Stéphane Artano pour le groupe RDF.